Il est que la police l'a fait, DCPJ fait, hier samedi, il y a quatre présumés bandits que la police a été dévoilée dans le détail sur ça. Pour le parole, les gars, il est aussi bonjour, bienvenue sur Magique Neuf. Bonjour, bonjour, toutes auditeurs, auditrices, effectivement, et c'est suite à plusieurs jours de filature que DCPJ menait opération samedi 21 novembre 2020. Enfin, il y a une station de troisième, du numéro 3, Andy Gang, qui est trouvé dans le secte secondaire, qui est basé dans le village du Dieu. C'est Peterson Benjamin, qui continue donc l'étipitaire, et il a interpellé dans ça pour l'implication de plusieurs cas d'enlèvement. Et à travers zone métropolitaine, il était accompagné de complices lui, il s'agit de Saint-Louis, Rose-Nord, François Inel et Jacques Nel et d'Élysée. Et au cours d'opération ça, il y a un véhicule de Mactota, et Ay-Lux, qui est de couleur blanche, et en dedans noir, et y a un tévonlèl. Et c'est pour le ministère Vellier, nous retrouvons le véhicule ça. Pour le moment, c'est le 3ème chef de gang, qui est Benjamin Alias Peter, pour le moment, dans la direction centrale de la politique judiciaire. Maintenant, vous dites que la machine est pour le ministère, est-ce que vous avez une précision sur le ministère ? Et puis, il y a des informations qui font quoi ? Et la machine est en couleur, est-ce que vous avez changé ? Est-ce que vous êtes capable de confirmer ou de confirmer ça pour nous ? Alors, je ne sais pas, c'est justement ça, mais c'est certain qu'il y a d'autres détails. Et il n'y a peut-être le devoir pour que l'on informe, et l'auditeur, 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 c'est magique. La machine, c'est pour le ministère de la jeunesse et l'export, je crois, M-J-S-A-C. Oui, c'est ça. M-J-S-A-C avec Action Civique. Qui ça, c'est un cadeau filetur, qui est numéro 3, chef de gang, la police est absolue. De qui ça nous accuse ? Moi, je suis chef d'accusation pour l'implication présumée dans plusieurs cas d'enlèvement à travers les zones métropolitaines. Ok. Maintenant, je parle de kidamping, la population est vraiment théorisée, et mon parasautie à cause des phénomènes kidamping qui est retournée. Je dis que la police est très passif par rapport avec ce phénomène. La police n'est pas présent dans la rue pour dissuader les criminels. Qui est-ce capable de répondre avec ça pour rassurer la population ? La police est toujours fait tout effort pour que l'on soit capable d'arriver maté le phénomène. Et ce n'est pas pour que l'on soit maté le phénomène. Et bien que l'on réalise que l'on prend plusieurs formes et l'on soit maté le mode opératoire et l'on soit maté le mode opératoire. Et la police est toujours ajustée à l'on soit maté le mode opératoire. Ça a fait que l'on soit utilisé. Et ça a fait qu'on a toujours fait appel à la collaboration et la population pour aider nous sans ça. Parce que l'on dit qu'on a enlevé les gens dans le côté de la rue. Et le côté de la rue, c'est le côté des gens qui habitent dans les zones. Alors, je pense que là, il faut que l'on soit mis en collaboration. Pour que d'abord, il faut que l'on empêche de faire ça dans les zones. Également, il faut informer la police. Pour que la police soit capable de faire tout ça qui dépend de l'eau. Mais ce n'est pas passif du tout. A savoir, la police est un peu partout. qu'on a souhaité et on a d'accord à même que nous ne sommes pas devant chaque corridor. Nous ne sommes pas devant chaque impasse. Et c'est certain que nous sommes capables de présence. La dernière et nous connaissons géographiquement. J'en peux y aller, j'en organiser. Et nous avons aussi des corridors. Dès qu'il n'y a pas quatre ou cinq côtés. Alors, cela fait que nous avons encore fait appel à la collaboration et à la population. Monsieur Mouzé. Avant ça, Wini, entre février à Mars, et que le Kydampin n'y a retourné dans le pays en force, et que plusieurs cas de Kydampin n'y a répertorié, la police utilise une stratégie. Parce que nous n'y a rendu compte que la majorité de Kydampin n'y a allé dans le village de Dieu, nous n'y a mis des séparateurs qui ont coupé à l'accès avec la zone. Ça, ça qui était payant, puisqu'elle était réduit le cadre de l'élevement. Maintenant, est-ce que nous sommes capables d'attendre avec des stratégies similaires ? Qui est-ce que la population est capable d'attendre pour la part de l'autorité, pour pouvoir tenter et calmer le climat ? Par exemple, est-ce qu'il y a une opération qui va le mener ? La police a toujours bien et bien une stratégie. Et la police, même beaucoup de parler, Jean-Denis a toujours évolué en fonction de la situation. Et nous toujours disons que la sécurité est dynamique, tout comme toute la sécurité est dynamique, mais c'est à nous, au niveau de la police nationale, et avec Appui Population, pour que nous adaptons à chaque fois, la situation a évolué, et pour que nous-mêmes nous fassions de faire tout ça pour mettre des barrages. Mais à savoir stratégie, ça, c'est un bac à dos pour le moment, ou bien à travers les ondes qui stratégient, qui nouvelles stratégies. Mais c'est certain qu'il y a des stratégies qui sont en place et qui peuvent étudier, qu'après ce chiffre, nous connaissons exactement comment nous sommes capables et réduire ça, et même radical, mais avec, encore une fois, Appui Population. Là, il m'a ajouté sous question Sénat. Ok, merci à un coupé. Oui, j'ai choisi un premier opération, et j'ai fait la même chose, pour que nous sommes prêts à trouver des stratégies, qui sont en place, pour que nous nous devions faire la훈ce, et nous n'avons pas trop de choses. Ça va bien, j'ai choisi une seconde question. Oui, vous avez une 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 question.